Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer des armes mythiques grâce à votre arbuste de réalité. Donc si vous ne connaissez pas comment fonctionnent les arbustes de réalité, n'hésitez pas à aller voir en description, en commentaire épinglé, je mettrai un lien vers une vidéo d'un guide complet qui vous explique l'entièreté de la fonctionnalité de cette nouvelle fonctionnalité qui est l'arbuste de réalité. Donc là, moi je vais me rendre près de mon arbuste que j'ai mis bien à l'abri et je vais vous montrer que je vais débloquer une arme mythique. Alors il faut savoir que dès que je vais débloquer cette arme mythique, mon arbuste va disparaître et il faudra que je récupère des graines de réalité pour repousser un arbuste. Donc là, mon arbuste en fait, il est à son apogée en fait, ça veut dire qu'il est au maximum de sa forme. Donc dès que je vais récupérer ce fruit mythique, et bien là, mon arbuste va directement faner, ok ? Donc d'abord, je vais récupérer mes petits champignons. Voilà. Et je vais vous expliquer un truc. Alors il faut savoir qu'il y a 4 possibilités d'armes mythiques que vous allez pouvoir obtenir dans ce fruit. Il y a la Hammer AR, donc le nouveau pistolet, le nouveau fusil d'assaut Hammer qui est arrivé en saison 3 de Fortnite. Il y a la Stringer, donc c'est une SMG, une pistolet mitrailleur en mythique. Il y a le DMR en mythique. Il y a le fusil à pompe à deux coups en mythique. Donc le fusil à pompe qui est arrivé aussi en début de cette saison 3 de Fortnite. Donc là, en fait, ce n'est même pas aléatoire. Ce n'est même pas aléatoire. Vous avez 4 armes que vous allez pouvoir débloquer mythiques. Mais en fait, ce n'est même pas aléatoire. Parce qu'en fait, si vous... Là, mon arbre, mon arbuste, je l'ai planté, on va dire, dans les montagnes. Donc dans les montagnes, c'est toute cette zone-ci. Tac, 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 tac. Toute la zone blanche, toute la zone montagneuse. Si je plante mon arbre dans cette zone-ci, j'aurai obligatoirement un fusil DMR, un fusil de sniper DMR en mythique. Si maintenant, je pose mon arbuste dans cette zone-ci, donc dans toute la zone prairie où il y a de l'herbe verte, là, je vais obtenir une arme mythique Hammer, un fusil d'assaut Hammer mythique. Donc voilà, dans la prairie, c'est le fusil d'assaut Hammer mythique. Si maintenant, je pose mon arbuste dans la zone désertique, voilà, toute cette zone-là, là, je vais obtenir le Stringer, donc le pistolet mitrailleur en mythique. Et si maintenant, je pose mon arbre en Reality Bloom, et bien là, j'aurai le fusil, donc dans cette zone-ci, toute la réalité-là, ben là, j'aurai mon fusil à pompe à deux coups en mythique. Donc ça veut dire que si maintenant, je prends une graine, et que par exemple, si je veux, je sais pas moi, le Stringer, donc le pistolet mitrailleur, je prends une graine, je fais en sorte de lancer ma graine dans le désert, comme ça, mon arbre, ici, qui est ici, il va se déplacer dans le désert. Ensuite, je récupère mon fruit sur l'arbre qui est planté dans le désert, et j'aurai automatiquement un fusil à pompe mythique à deux coups. Donc là, obligé, comme je suis dans la zone montagneuse, bon après, je suis sur une petite île, mais je pense que ça change pas, ça change pas grand-chose, je suis quand même dans la zone montagneuse. Donc dès que je vais ouvrir mon fruit, je vais obtenir le DMR en mythique. Donc on va tester, on va voir ça. Et effectivement, j'ai le fusil de tireur d'élite en mythique. Voilà, tout simplement. Et regardez, mon arbuste a disparu. Donc comme il a affané, il m'a donné une nouvelle graine. Parfois, il ne le donne pas tout le temps, je pense. Mais là, il m'a donné une nouvelle graine. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement repousser, refaire pousser mon arbuste pour que dans 5 heures, je vais pouvoir le désherber et qu'il me donne des nouveaux fruits. Donc je retournerai en rareté verte. Je serai en rareté commune, je crois. Ensuite, ce sera rareté rare, donc bleu. Ensuite, ce sera épique, donc violet. Et ensuite, ce sera légendaire, donc orange. Et puis ensuite, mythique. Donc mythique, c'est en or, donc gold. Donc là, ce que je vais faire, maintenant que j'ai récupéré mon arme DMR en mythique, c'est que je vais aller chercher une petite tente et je vais aller placer mon arme en lieu sûr dans une tente. Donc c'est parti, let's go. Comme ça, parce que si vous le faites et que vous allez perdre votre tente, votre arme, ce serait dommage. Donc soit vous le mettez dans une tente, soit vous utilisez votre fruit, vous consommez votre fruit quand vous êtes sûr que vous allez faire une bonne game et que vous allez rester dans la game. Ou soit vous le mettez dans une tente et quand vous êtes dans une bonne game, vous l'utilisez. Et à la fin de la game, essayez bien de le remettre dans la tente. Si vous, bien sûr, vous faites top 1, essayez de le remettre dans la tente si vous ne l'utilisez plus. Donc là, moi, je vais tout simplement chercher une tente. Je sais qu'il y en a une, un Greasy Group. Je crois que je vais aller me rendre un Greasy Group, mettre mon fusil mythique dans ma tente pour ne pas le perdre. Ah ben voilà, justement, j'ai trouvé une tente sur le chemin. Donc je vais m'approprier cette tente. Voilà, maintenant, je vais déposer l'objet, mon arme mythique, dans ma tente. Et en vrai, vous pouvez collecter 3 armes au total. Donc 3 armes mythiques. Vous pouvez faire la collection de 3 armes mythiques dans votre tente si vous voulez, si c'est votre kiff. Moi, je pense que c'est peut-être ce que je vais faire. Je ne sais pas. En tous les cas, là, je vais récolter mon arbre, mon arbuste mythique. Je vais le désherber. À chaque fois que je joue à Fortnite, je vais le désherber. Comme ça, à chaque fois, je vais essayer de mettre mes arbres mythiques dans ma tente. Comme ça, je ne les perdrai pas. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. N'oubliez pas qu'en description, en commentaire épinglé, je mettrai une vidéo du guide complet pour pouvoir utiliser les arbustes, pour tout savoir sur les arbustes de réalité. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo qui sera en description, en commentaire épinglé. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager. Regardez-moi ça. Je crois que c'est un fruit mythique. Ah, je ne peux pas le casser ? C'est bizarre. Enfin bref, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Ah, mais en fait, on ne peut pas voler... Ah, d'accord. On ne peut pas voler les fruits mythiques des autres personnages, je crois. C'est pour ça que je ne pouvais pas le prendre, en fait. Ah, ok, ok. Bon, pour la troisième fois que je fais mon intro, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz